Tôt ce samedi 29 mai, les locaux de Vidéolider Formation Paracou ont abrité la soutenance de parchemin de la 7ème promotion de ses étudiants. Devant un jury de professionnels des médias, les 15 étudiants de la promotion 2019-2020 ont présenté et soutenu leur brevet de technicien en audiovisuel. Après les présentations individuelles, place a été faite aux remarques, reproches et recommandations des membres de jury. Puis s'en est suivi la phase de délibération. Suivons les impressions de Fawaz Dasamo, sorti majeur de la promotion après la délibération. Je peux dire que je suis satisfait du travail qui a été abattu. Jusqu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer vu que l'audiovisuel c'est un monde qui s'actualise au fur et à mesure que les années évoluent. Donc nous allons essayer de chercher encore, de chercher vu que nous voulons la perfection. Je lance un appel aux jeunes qui sont encore en train d'hésiter. Vidéolider c'est une aubaine. Avec Vidéolider c'est juste une année de formation et vous sortez avec un emploi. Quelques parents venus accompagner leurs enfants se prononcent sur leurs prestations et apprécient le travail de Vidéolider Formation. Après cette formation, je suis très fière de ma fille. Je vois qu'elle est déjà devenue un produit fini qu'on peut mettre sur le marché béninois. Je vais inviter les jeunes bacheliers à s'inscrire au centre Vidéolider. Là ils font du bon travail et puis en un an déjà, vous avez déjà votre parchemin. Cette cérémonie s'est achevée sur une note de sage conseil prodigué à l'endroit des impétrants par les membres du jury et le directeur des études de Vidéolider Formation Paracour. Suivons les impressions du président du jury sur la qualité des projets et le travail de Vidéolider Formation. Cette soutenance ici à Vidéolider, ça s'est très bien passé. Nous avons pu voir le passage de la plupart des étudiants, je pense qu'ils sont 15 au total que nous avons reçus. Certains en tant qu'opérateurs de prise de vue et de montage et d'autres en tant que monteurs infographes. La petite expérience que nous avons dans le domaine, nous avons pu jauger pour voir si le travail a été bien fait au plan technique et aussi sur certains plans. On a vu le fond, on a vu la forme, on a vu des détails et on n'a pas manqué aussi de prodiguer des conseils parce que c'est très important. C'est une école de formation. Il vaut mieux être vraiment professionnel, apprendre ce qui est professionnel pour pouvoir systématiquement faire quelque chose de s'aimer. Rendez-vous le 12 juin prochain pour la cérémonie de remise des diplômes.